Bonjour à tous, édition 2023 du MIPIM à Cannes. Nous sommes avec Virginie Allons-y. Virginie, bonjour. Bonjour Alban. Vous êtes directrice prospective du groupe Bouygues Construction. Il va être question de ville inclusive, ville relationnelle à travers la brique de la ville à hauteur d'enfant. Première question, comment vous est venue cette idée ? Tout d'abord, c'est un très beau sujet qui vient réinterroger nos modes de faire de concevoir la ville. C'est vrai que depuis plusieurs années au sein de Bouygues Construction et de Link City, on a vraiment mis l'accent autour de l'utilisateur final et donc de ses usages au sein de la ville. Les manières d'habiter, de se déplacer, de se former, de travailler, de se divertir, de se soigner, etc. Ce focus envers l'utilisateur final. C'était vraiment pour mieux prendre en compte les nouveaux usages, les attentes. On a créé un observatoire des usages aussi autour de ça. Et dans ce cadre, les plus jeunes, les enfants, mais aussi les adolescents, sont aussi justement des utilisateurs de la ville auprès de qui finalement leur parole est essentielle et leur ressenti pour mieux concevoir la ville. Donc on est parti d'un constat très simple. En fait, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit plus beaucoup d'enfants finalement jouer dans la rue, dans les espaces publics ou encore aller à l'école à pied. Et c'est vraiment en tant qu'aménageur et aussi en tant que constructeur finalement de notre responsabilité et aussi de notre devoir de changer, de braquer, de faire bouger les lignes. Juste pour donner un chiffre clé, finalement, l'espace de 40 ans. Nous sommes passés de 85% des enfants qui allaient à l'école à pied à l'âge de 5-6 ans à aujourd'hui 8%. Donc on voit bien. Et alors le facteur principal, c'est effectivement la place de la voiture puisque ça fait plus de 50 ans que la voiture, les villes sont aménagées autour de cette place de la voiture. Mais les enfants finalement ont besoin et ça, c'est Thierry Paco qui nous le rappelle, qui est un philosophe et aussi auteur de Pays de l'enfance là en 2022. L'enfant se construit par sa propre expérience, par son auto-apprentissage. Et donc il faut vraiment qu'il retrouve sa place en ville, dans les espaces publics pour justement favoriser son développement tout simplement et son autonomie. Et donc c'est un changement de paradigme qui va mettre justement en mouvement à la fois les acteurs privés, mais aussi donc les acteurs publics et aussi la société civile autour d'un enjeu commun, comme vous l'avez évoqué, qui est la ville pour tous. Et donc comment aménager ces espaces urbains à la fois pour, mais aussi avec les enfants en les impliquant dans la co-construction de cette ville. Superbe. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de contexte et notamment votre collaboration avec la ville de Marseille ? Oui, alors Link City a initié une démarche avec la ville de Marseille sur ce sujet-là. Déjà parce qu'ils partageaient en fait les mêmes convictions autour de cette place de l'enfant qui bénéficie à tous. Et puis aussi donc nous sommes venus en appui pour les accompagner sur cette démarche. Alors il y a eu un premier travail qui a été mené sur le terrain, qui n'est pas terminé, qui va continuer avec des enfants. Et c'est notamment grâce à l'association Citizen Corp auprès de laquelle on s'est appuyé, qui porte un projet Le Grand Bain. Et ce projet permet finalement de réunir à la fois des élèves d'écoles des quartiers nord et des quartiers sud de la ville de Marseille, de les faire se rencontrer. Et en fait on est allé les interroger sur leur perception de la ville aujourd'hui, quels étaient leurs regards, connaître leurs paroles, faire appel finalement à leur sens pour bien comprendre comment ils vivaient leur ville aujourd'hui. Et donc finalement ce ressenti a été vraiment très riche d'enseignements. Ensuite on a organisé Link City avec la ville de Marseille à l'épopée il y a moins de 15 jours, le 1er mars, un événement justement pour partager à la fois ce retour d'expérience, avoir des témoignages inspirants où justement Thierry Paco, qui est vraiment un acteur de ce sujet de la place des enfants dans la ville depuis des années, est aussi intervenu. Les élus de la ville de Marseille sont intervenus pour porter leur vision, ainsi que des acteurs justement des associations comme les enfants dehors ou en encore Citizen Corp, entre autres, pour partager leur retour d'expérience. Donc c'était vraiment un très bel événement où il y avait beaucoup d'envie et de conviction de faire la ville autrement. Donc c'était juste une première brique. Les ateliers vont continuer avec les enfants. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'était quand même, je pense, en tout cas pour moi, le premier événement professionnel où on avait aussi des enfants sur place. On avait partagé les dessins des enfants, mais les enfants étaient présents à cet événement. Donc il y aura d'autres ateliers. Et donc en parallèle de ce travail, on a aussi mené un travail de recherche autour de ces enjeux, de ces facteurs de changement de la place des enfants dans la ville, qui a donné lieu à une note de tendance. Penser la ville à hauteur d'enfant, réalisé par We Construction & Link City et qui est à disposition pour partager justement un petit peu toutes ces initiatives innovantes et puis surtout passer à l'action en fait. C'est surtout ça l'enjeu, c'est passer à l'action aujourd'hui. Super, merci beaucoup Virginie. Vous nous avez parlé de la genèse, vous nous avez parlé du contexte. Pourquoi une ville à hauteur d'enfant ? Quels bénéfices et quels freins ? Alors une ville à hauteur d'enfant, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment réinterroger nos modes de faire. C'est faire pour et avec les habitants et donc là, en l'occurrence, avec les plus jeunes. C'est une multiplicité de variables clés qu'il faut prendre en compte au niveau des contextes locaux, que ce soit des facteurs sociologiques, économiques, culturels, écologiques. Et donc, c'est vraiment de notre responsabilité, mais commune entre les acteurs publics et privés, finalement, de faire autrement. Et donc, les bénéfices, c'est tout simplement aller vers des espaces urbains apaisés. C'est réduire par exemple la place de la voiture. C'est donc avoir des rues moins bruyantes, avoir aussi moins de pollution. Et donc, peut-être dédié, vous connaissez peut-être les initiatives de la rue aux enfants, avoir des rues dédiées où les enfants retrouvent leur place, sont en sécurité. Donc, limiter ce sentiment d'insécurité. Et donc, ça favorise aussi les interactions sociales. Ça va recréer du lien social. Et puis, ça va permettre aussi d'impliquer davantage ces jeunes dans la construction, dans la conception de la ville, dans cette participation citoyenne. Autre point, c'est aussi un autre sujet dans les bénéfices. Donc, on a dit qu'effectivement, ça permet une ville conçue pour les enfants est une ville qui bénéficie à tous. Donc, une ville apaisée, une vie plus inclusive. Ça permet aussi, en termes d'interactions sociales, de développer d'autres espaces où, finalement, on peut avoir des jeux. Aujourd'hui, les aires de jeux des enfants, par exemple, sont très normées, stéréotypées. On sait que l'enfant, pour se développer, a besoin, justement, d'avoir plus de prise de risque, d'avoir de l'auto-apprentissage. Et donc, de développer, voilà, des espaces comme des terrains d'aventure en ville qui permettent, justement, de retrouver à la fois de la nature, de retrouver aussi de la créativité pour les enfants et donc de développer. Juste un autre chiffre, le temps de jeu des enfants à l'extérieur a fortement réduit. Il était de 3 à 4 heures par jour, il y a, dans les années 60. Aujourd'hui, c'est en moyenne 47 minutes par jour, notamment dû, entre autres, aux écrans. Donc, en tout cas, beaucoup de bénéfices de bien-être, santé, sécurité, nature en ville. On va aussi végétaliser, entre autres, des cures d'école avec les cours Oasis. Mais il y a aussi quelques freins, des freins comportementaux, des freins culturels, des freins liés à ce sujet de la sécurité ou plutôt de ce sentiment d'insécurité des enfants. Mais aussi des freins assuranciels et réglementaires avec, comme je le disais, ces espaces de jeu qui, parfois, posent des questions en termes de responsabilité, notamment pour la ville. Donc, la présence des enfants, je ne sais pas si ça sera un nouvel indicateur, justement, de bien-être ou de bien-vivre dans nos villes. Mais, comme le rappelait Thierry Paco, nous sommes situationnels, sensoriels et relationnels. Donc, on voit bien qu'on a tous envie, en tout cas, de remettre vraiment, refaire vivre nos cinq sens au niveau de la ville. Et donc, ça devrait nous inspirer pour penser la ville autrement. Voilà, une ville pensée par le regard des enfants, c'est vraiment une ville qui bénéficie à tous. Et je crois que retrouver une ville récréative, apaisée et relationnelle, c'est aussi un petit peu tout ce qui nous anime aujourd'hui. Merci beaucoup, Virginie. Allons-y. Et très bon Bipim. Merci beaucoup, Allemand. Bon après-midi.